Bonjour mes amis. Comme vous le savez, nous vivons une époque très étrange et inhabituelle. Au cours de ces derniers mois, nous avons connu de nombreuses crises, les unes après les autres, d'une manière sans précédent. Les catastrophes mondiales, les incendies, les pandémies, les troubles civils, les explosions, toutes sortes de problèmes entre groupes de personnes et les difficultés qui en découlent, les tremblements de terre et bien d'autres choses encore. Tout cela nous rappelle que nous vivons une époque inhabituelle. Et cette semaine encore, de nouveaux incendies ont éclaté dans l'ouest des États-Unis, dans le nord de la Californie. Ce feu qui a fait rage au moment où nous parlons a éclaté tout près de Helmshaven, la dernière demeure d'Ellen White. Cette maison, située près de Sainte-Hélène en Californie, se trouvait directement sur le chemin de l'incendie lorsqu'il s'est déclaré. L'université adventiste de Sainte-Hélène, située sur la colline au-dessus de Helmshaven, a également été menacée par l'incendie. Plus haut, sur les monts Howell, se trouve l'Université Pacific Union College, un établissement d'enseignement adventiste du septième jour fondé en 1882. Toutes ces installations ont été évacuées ainsi que la zone environnante. Au moment de cet enregistrement, nous ne connaissons pas encore le résultat final de l'incendie, mais nous vous tiendrons informés par le biais des différents canaux de communication de l'église adventiste du septième jour. Nous savons que par la grâce de Dieu, Helmshaven a été protégé, au moins jusqu'au moment où nous filmons ce programme particulier, et nous louons Dieu pour les nombreuses prières faites dans le monde entier pour ce que vous avez fait en demandant à Dieu d'intercéder. Je vous invite à prier pour les personnes des communautés de la vallée de Napa qui subissent les terribles effets de cet incendie, ainsi que d'autres personnes dans le monde entier qui sont confrontées à de nombreuses épreuves et difficultés. Aussi choquants que soient les nombreux événements récents, les uns après les autres, nous ne devons pas être surpris. Ces catastrophes et d'autres se produisent depuis des années, mais il semble qu'elles se produisent de plus en plus souvent. Lors de son discours sur terre, Jésus lui-même nous a dit à quoi nous attendre dans les derniers jours. Dans Luc 21, 25 à 26, nous lisons, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. » Examinons un instant les signes présents dans ce passage. Numéro 1, « Signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Il est intéressant de constater que chaque fois que ces corps célestes sont mentionnés dans le Nouveau Testament, la séquence soleil, lune, étoile est la même. Vous pouvez le voir dans Matthieu 24, verset 29, et Apocalypse 6, verset 12 à 13. Cela suggère une réalisation très spécifique de cette prophétie, et en tant qu'adventiste du septième jour, nous croyons que ces signes ont été accomplis le jour obscur, le 19 mai 1780, où il fallait utiliser des bougies à midi, et où le brouillard de fumée rougissait la lune, et les léonides, les pluies de météorites, le 13 novembre 1833. Ces événements restent inégalés en termes d'intensité, de visibilité et d'impact religieux. Et leur réalisation indiquait le réveil par Dieu d'un mouvement des restes des derniers jours pour proclamer le message des trois anges et pour mener à bien la mission d'évangélisation. Numéro 2. Les nations seront dans l'angoisse épouvantée. Bien qu'il y ait évidemment eu des guerres tout au long de l'histoire, le moment choisi pour ce texte indique une angoisse de nature plus globale et peut faire référence aux guerres mondiales du XXe siècle et plus encore. Numéro 3. Le bruit de la mer et des vagues. Cela pourrait certainement faire référence à l'intensité croissante de la destruction causée par les catastrophes naturelles maritimes telles que les tsunamis, les typhons, les ouragans et d'autres. Numéro 4. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente. Bien que les gens aient toujours eu peur tout au long de l'histoire, un nouveau type de peur semble être né avec la montée du terrorisme, en plus des incertitudes réelles que nous connaissons en ce XXIe siècle. Mais Dieu soit loué, nous ne sommes pas laissés dans un état de peur et d'incertitude. Poursuivons la lecture de ce passage. Dans Luc 21, verset 27, nous lisons « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. » Et puis, dans le verset suivant, au verset 28, nous lisons cette merveilleuse promesse. « Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Mes amis, je crois fermement que Jésus reviendra très très bientôt. Il est temps, comme jamais auparavant, d'être encouragé et de se préparer à son prochain retour. Dans le livre « Témoignages pour l'Église », volume 3, nous lisons « En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porteurs de lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale, la proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. Aucune œuvre ne peut être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Les vérités que nous devons proclamer au monde sont les plus solennels qui aient jamais été confiés à des mortels. C'est là notre travail. Il faut avertir le monde et le peuple de Dieu doit être fidèle au mandat qu'il a reçu. Le moment est venu, chers amis, de laisser nos lumières briller pour Lui. Je vous encourage à prier pour que Dieu vous guide et vous oriente vers la meilleure façon d'atteindre les autres pour Lui. Maintenant, prions ensemble. Chers Pères, nous savons que nous traversons les temps de la fin. Nous savons que nous ne pouvons pas trouver notre chemin à moins de dépendre complètement de Toi, à moins de comprendre que le message que nous devons apporter au monde, le message du premier, du second et du troisième ange, n'est pas donné par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alors que nous nous confions en Toi, alors que nous sommes confrontés à tant de catastrophes, tant de défis, tant de désaccords et de difficultés entre les gens, nous te demandons, Seigneur, de conquérir nos cœurs, de faire de nous tes témoins véritables dans les derniers jours. Viens près de nous, Seigneur. Nous nous soumettons entièrement à Toi. Nous te remercions pour l'espoir que nous avons en Jésus-Christ qui reviendra bientôt. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen.